Tout de suite, l'édito de Patrick. Face au Covid, la Chine a basculé dans une sorte de délire totalitaire. Voilà, exactement. Jeudi dernier, alerte générale à Canton, la troisième ville du pays. Les autorités ont fait tester un tiers de la population, 6 millions de personnes. Elles ont stoppé le trafic aérien, plusieurs centaines de vols annulés après un cas de Covid. Même pas un cas d'ailleurs, mais le résultat anormal d'un test réalisé à l'aéroport. Voilà la politique zéro Covid poussée jusqu'à l'absurde. Politique qui frappe de restrictions environ un quart du pays, 350 millions d'habitants, qui est en train de gagner Pékin, où le confinement vient d'être décrété dans plusieurs quartiers, avec une soixantaine de stations de métro fermées ce matin, et qui continue pour les 25 millions d'habitants de Shanghai, enfermées à domicile depuis la fin mars, ou bien arrachées de chez eux par la police quand ils sont positifs au Covid. Je vous remercie, je vous remercie. Je vais appeler la police, c'est nous la police. Cette femme sera menée de force dans un centre de quarantaine collective, comme les autorités en ont ouvert à tour de bras, sans hygiène, sans soins ni médicaments, et paraît-il avec la lumière allumée la nuit. Centre où des cas négatifs sont aussi internés, parfois à des centaines de kilomètres de chez eux, simplement parce que leurs voisins ont été contaminés, parce que l'immeuble peut être un foyer de contamination. Les autres en sont réduits à tourner en rond dans leurs appartements, dans une mégapole en manque de livreurs, et donc de nourriture. Cela fait un mois qu'on est enfermés. Je n'ai même plus d'œufs, même plus de produits essentiels, comme du riz ou de l'huile. Notre ville était autrefois surpeuplée. Maintenant, elle est vide. On ne peut s'empêcher de se demander comment les gens parviennent à survivre. Des plaintes, des concerts de casseroles ou des manifestations dont les traces sur Internet sont aussitôt effacées par la censure chinoise. Les spécialistes et historiens affirment que le pays n'a pas connu un tel niveau de répression depuis la révolution culturelle des années 60. Pourquoi une politique aussi brutale ? Alors, médicalement, c'est un triomphe. 5 000 morts officielles depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. 5 000 officielles quand les États-Unis vont bientôt atteindre le million de morts. En réalité, le bilan est forcément plus élevé compte tenu du nombre de contaminations. La campagne vaccinale est un échec. Les personnes âgées sont trop peu vaccinées. Et le vaccin national, le Sinovac, celui dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon réclamaient l'importation l'an dernier, le Sinovac semble moins efficace que les produits ARN messagers que la Chine a refusés. Mais Xi Jinping ne veut pas se déjuger. Il l'a répété il y a trois semaines. La politique de zéro Covid nous mènera à la victoire. Et lui, à sa réélection à la fin de l'année pour un troisième mandat. C'est comme ça que ce zéro Covid est devenu une sorte de religion d'État. Les bureaucrates et les volontaires du Parti communiste qui risquent le limogé à chaque apparition de foyers épidémiques ont l'obligation de faire du chiffre, ou plutôt de faire du zéro Covid, quoi qu'il en coûte sur le plan économique, social et humain. Et la pandémie en France, où en est-elle ? Ah oui, vous avez remarqué que comme le Covid a complètement disparu du débat public depuis la levée des restrictions à la mi-mars, pourtant le virus continue de tuer plus de 100 personnes chaque jour, bien plus qu'à Shanghai, 112 en moyenne à l'hôpital sur la semaine écoulée, davantage que lors de la quatrième vague à la fin de l'été dernier. Et il y a encore 23 000 malades hospitalisés, donc 1 100 en soins critiques, 400 nouvelles admissions par jour. Certes, toutes les courbes sont à la baisse depuis quelques jours, quelques semaines, mais y compris celles des vaccinations, au point mort aujourd'hui, pour les rappels. Le Covid a quitté les conversations, mais pas la réalité des hôpitaux. Merci. Merci.